Je m'appelle Damien, je suis en volontariat de solidarité internationale pendant 24 mois, deux ans, ça fait actuellement déjà un an que je suis ici. Mon poste c'est coordonnateur des programmes de l'association, et notamment les programmes eau, hygiène, assainissement, les programmes environnement, entraînement des déchets et aussi entrepreneuriat agricole. Sur deux aspects, la première c'est à travers la sensibilisation. Il y a des animateurs qui proposent des séances animées sur la protection de l'environnement, sur pourquoi ne pas jeter ces déchets dans la nature, quel est l'impact sur l'environnement. Et la deuxième solution c'est par la mise en place aussi de systèmes de traitement des déchets ménagers. Donc nous ce qu'on propose c'est des systèmes de pré-collecte et de collecte. Il y a des petits tricycles, donc des gens du village qui passent devant les ménages récupérer les déchets. Et derrière nous, on essaye d'installer des infrastructures de traitement et d'enfouissement des déchets plastiques. C'est une solution durable, puisque ce centre de traitement a une pérennité de 30 ans. Déjà la conduite sur les pistes, dans la boue, la conduite 4x4, qui est un peu les rouages du fonctionnement du pays. J'ai appris pas mal de gestion budgétaire et tout ce qui est relations bailleurs. Sur ce que j'ai transmis, tout l'aspect formalité, structuration, comment rendre des documents bien écrits, la rédaction, les demandes de financement, les demandes de versement. En fait, quand on est arrivé ici, nous on habite juste derrière, donc côté des champs. On avait pas mal de pommes de rongeurs à la maison. Donc comme un accord avec les voisins, on a décidé d'acheter chacun un chat. Et on est parti en vacances. Et quand on est revenu, on s'est aperçu qu'en fait les voisins, les locaux, avaient mangé tout simplement dans notre animal de compagnie. Tout ce qui est animal de compagnie n'est pas forcément très bien compris ici. C'est une petite anecdote assez rigolote. Au-delà de l'adaptabilité, garder son jeu de vivre, essayer de profiter au maximum de l'expérience, avoir la chance, si possible, de voyager un petit peu dans le Cameroun. En tout cas pour ceux qui viennent ici, parce que c'est un pays jusqu'à paire. C'est des souvenirs magnifiques qu'on emporte avec soi et ça serait bête de passer à côté.